Notre portrait d'abord, nous nous sommes intéressés à Fatoumata Shérif, elle s'illustre dans la lutte contre les déchets dans la capitale guinéenne et s'emploie dans la protection de l'environnement partout dans le pays. C'est Koukeïta. Bonjour, ce dimanche 19 novembre, nous sommes à la JT de la minière. Fatoumata Shérif est le nom de cette jeune dame. Elle est née dans la cité des Alumines. Contrairement à beaucoup de jeunes filles de son âge, elle a été très tôt scolarisée. Enfant d'un ingénieur, Fatoumata commença ses études primaires à l'école Gobiko de Fria. Deux ans plus tard, son père est muté à Conakry pour des raisons de service. La petite sera transférée à l'école primaire Saint-Joseph de Kaloum. Elle décroche l'examen d'entrée en 7e année avec succès. Pour la récompenser, Fatoumata Shérif sera inscrite à Sainte-Marie de Bellevue, une école privée de son rêve. Elle passe le bac avec facilité et se retrouve à l'Université Générale Lansana-Comté de Sonfonia. Shérif sort avec un diplôme en économie-finance. La fille de Fria est désormais fascinée par les médias. Elle s'oriente alors vers la communication et management. Mon parcours professionnel est lié surtout à ma passion pour les médias. Donc à ma sortie d'université, après ma licence en économie-finance, je me suis plutôt orientée vers la gestion d'un groupe de médias parce que j'aimais bien le domaine de la communication. Mais à l'époque, plutôt, on décidait de nos filières d'orientation en fonction de nos résultats. Et donc, comme j'avais fait les sciences mathématiques, j'ai été automatiquement orientée en économie-finance. Son deuxième choix va par la suite dominer sa vie professionnelle. J'ai progressivement continué à travailler dans le domaine de la communication, en termes de management d'abord. Mais en même temps, au fil du temps, je suis devenue consultante en communication. Et je travaille donc avec les institutions, les projets, les secteurs privés. Fille de caractère, soucieuse du développement de son pays, Fatoumata Cherif devient activiste. Nous vivons dans un pays qui a besoin que ses citoyens s'engagent pour son développement. Et consciente, justement, que je peux apporter quelque chose sur cet échec qui est là, social, je me suis engagée parce qu'il y a des choses qui m'ont indignée, déjà en tant que citoyenne, habitant de ce pays. Et pour développer mon sens de patriotisme, je me suis dit, pourquoi attendre, pourquoi ne pas agir ? Fatoumata Cherif s'engage alors dans la protection de l'environnement et le droit des femmes. Elle lance une vaste campagne dénommée Selfie Déchets. Il y a deux ans, j'ai lancé une campagne qui s'appelait Selfie Déchets, qui visait surtout à alerter les populations sur la dégradation poussée de notre environnement, mais causée cette fois-ci par les déchets. Selfie Déchets a été une campagne qui a été relayée sur les médias internationaux, nationaux, sur les radios rurales. Cette campagne qui a créé du buzz sur les réseaux sociaux a été plus qu'un succès. Bien sûr, ça a porté fruit parce que nos alertes ont permis, non seulement de faire comprendre aux populations qu'elles sont à risque, et quand les populations sont informées, elles essayent de changer de comportement. Mais le changement de comportement doit être accompagné par des alternatives. Ces alternatives doivent être proposées par le gouvernement. Et si vous avez remarqué, je pense qu'on a tous eu la bonne nouvelle la semaine passée, le gouvernement a lancé officiellement une opération d'assainissement une fois par mois. C'est déjà quelque chose. Pas plus tard qu'hier, l'Union Européenne a lancé un projet pour l'assainissement des villes, notamment je crois de Conakry et de Kindia, le projet Sanita Ville Pro. Donc c'est un acquis. Fatoumata Cherif devient une célébrité sur le continent africain. Quelques mois plus tard, le monde entier parle d'elle. Elle reçoit des prix de distinction de part et d'autre. L'année passée, j'ai été retenue parmi les quatre qui ont été invitées aux 10 ans des observateurs de France 24, parce que je suis une des observatrices de France 24. Récemment aussi, j'étais invitée à la Banque mondiale, à la Société financière internationale, pour justement développer cette initiative et parler de comment l'activisme peut avoir un impact sur la gouvernance. Et j'ai été lauréate aussi du programme de vidéographe africain conduit par la Société financière internationale qui a constaté que la vidéo commence à faire du boom dans les sociétés africaines. J'ai reçu d'autres prix. J'ai reçu ce prix, la Toypou Guinée, qui est dans le domaine de l'environnement. J'ai reçu le prix de meilleur espoir féminin de Yuma Magazine. Sur le plan africain et international, j'avais été parmi les cinq observatrices qui s'engagent sur le continent à l'occasion de la journée panafricaine de la femme. La fille de Fria a désormais un rêve, mettre en place une filière de recyclage de déchets. Elle veut également s'engager dans la promotion du textile guinéen pour favoriser l'autonomisation de la femme guinéenne.